On a des trucs maintenant genre, il perd beaucoup de sang, vite nous devons aller, oh c'est excellent, attendez on fait un extrait, un extrait pour le prochain épisode, oh merde, ok, alors attendez, attendez, Janine, il perd beaucoup de sang, on n'a pas le temps. Sous-titres par Jérémy Diaz Et c'est monsieur Martin, et oui monsieur Martin est de retour, monsieur Martin en taillant sa haie est tombé de son échelle, non c'est pas la tronçonnesse qui lui a tombé dessus, c'est le chat du voisin qui est ce qui a sauté par dessus la haie et qui a rebondi sur monsieur Martin en lui pétant l'intégralité des chicots, bien évidemment ce n'était pas un petit chat puisque c'était un chat de 36 kilos. Voilà, non allez on va commencer, comment je lui enlève ça par contre, ah ça recommence, il faut encore couper, là, tiens, eh, t'as vu j'en ai appris de mes erreurs de la fois dernière, parce que la fois dernière en fait j'ai explosé le masque de monsieur Martin, non c'était pas monsieur Martin, c'était le fils de Benoît, le petit Benoît. Voilà, j'ai éclaté le masque du petit Benoît, et en fait il ne fallait pas du tout l'éclater, donc du coup le pauvre, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a là, des dents pourries. Faites-moi voir ça un peu. Comment je vais enlever ça ? Je suis sûre que c'était avec la perceuse que j'ai fait tomber, je suis sûre. D'un côté c'est affreux, tu fais passer un coup de perceuse, t'imagines toi ? Bon alors c'est pour avoir un chico, oui, oui, bon bah on y va au coup de perceuse, j'ai tout qui est garé dans la remorque. Et si on essaye le petit marteau, ce qui est totalement affreux, je le sais, je le sais que ça va, il n'y a même pas besoin de me le dire. Et on manque de matériel ici. Vous savez, depuis que monsieur Trump est passé, il nous a bouffé beaucoup de matos. Est-ce que ça marche ? Eh ! Il est l'opération la plus immonde de tous les temps. Je crois que j'ai pété des dents qu'il ne fallait pas forcément péter. Wow ! Je me suis connue plus délicate. Oh, sinon... Ah, il y a des dents qui sont tombées au fond et tout. Je vais péter limite tous les chico, quoi. Non, c'est pas celle-là qui va... Attendez, on va vous mettre une seringue, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il faut que j'enlève celle qui ne me plaît pas. Bah voilà ! Tout est... C'est affreux ! Tout va à la normale ! Oh ! Mince ! Ah, j'avais fait un joli truc avec, là. Attendez, il y a 7 millisecondes. On parlera du sujet dont je voulais vous parler juste après. C'est juste qu'on ne peut pas se perdre. Monsieur Martin est un bon client, on le sait. Et d'un côté, je vais vous dire, je préfère des clients comme monsieur Martin que monsieur Trump. Parce qu'alors là, monsieur Trump, il faisait pas dans la dentelle. Merde ! C'est la mauvaise ! Il faut réagir ! Action, réaction, vite ! Action, réaction ! Ah ! Vite ! Encore ! Encore ! Pouh ! Ils vont me faire caner, hein ! Bon ! Hop ! Pause ! Euh, je voulais vous parler, euh... Enfin, j'ai vu qu'il y avait Resident Evil 7 qui était sorti. Euh... Qu'est-ce que je suis déçue par le jeu ! Alors, est-ce qu'il y en a au fond qui sont pourris ? Mais je crois qu'il y en a au fond qui sont pourris, hein. Mais comment ça marche, du coup ? Il faut dire que je le mette dans la bouche ? Attendez, je vais essayer de couper là pour voir. Euh... Et oui, j'ai vu Resident Evil 7, du coup, pour moi, ce jeu n'a pas apporté le nom Resident Evil. Je donne mon avis à moi, personnel, d'accord ? Je ne veux pas... Je ne parle pas personne d'autre, je donne mon avis personnel à moi. Je ne tiens pas du tout, en fait, le truc. Pour moi, il ne devrait pas s'appeler Resident Evil 7. Enfin, je ne trouve pas. Moi, je n'arrive pas à retrouver les mécaniques d'un Resident Evil. Pour moi, ça ressemble plus à un survival horror. Celui que j'ai vu, en fait, je voulais me l'acheter. Et moi, je regarde toujours un petit peu de gameplay, quand même, avant de m'acheter le jeu. Parce que, bon, je n'ai pas forcément les moyens financiers, quand même, de m'acheter des jeux à 60 balles à chaque fois. Donc, j'ai regardé, et du coup, c'est clair et net que je ne me l'achèterai pas. Parce que, je le trouve... Ah, il va perdre. On ne peut pas couper, je pense. Attendez, je veux le conçoitre. Oui, je trouve, en fait, que le jeu... Déjà, il est WTF par rapport à son histoire. Enfin, déjà, c'est WTF, je trouve, l'histoire. Après, je n'ai pas envie de spoiler, mais il y a certains personnages, tu leur fous 10 balles dans la tête. Le truc qui revient 10 secondes après. Enfin, j'arrive. WTF ? Et pour moi, il ne reprend pas les mécaniques d'un Resident Evil. Ou ils auraient dû l'appeler Resident Evil et quelque chose d'autre à côté, à la limite. Pour faire un autre opus à côté, mais pas Resident Evil 7. Pour moi, ce n'est pas Resident Evil 7, ce jeu. Non, 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 non. Du coup, je suis un petit peu déçue par ce jeu. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gens l'adorent. Il est pas mal. Je continue de regarder des gameplay et tout. Mais moi, en tout cas, c'est clair et net que je n'achèterai pas. Je ne pense pas prendre de plaisir à jouer à ce Resident Evil-là, personnellement. Donc, je préfère le regarder. Et puis, c'est tout. Par contre, alors, attends. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Si vous l'avez ou pas. Si vous avez apprécié le jeu. Ou si pour vous aussi, bah... Enfin, si vous appréciez le jeu et que vous ne l'aurez pas forcément appelé Resident Evil, quoi. Surtout pas le 7, en fait. C'est surtout ça. Ah, mais en fait, les trucs, ils se pètent. Ah, bah voilà. On va gagner du temps. Tac. Il faut l'arracher. Comme ça. Ça commence à devenir le gros bordel sur mon poste de travail. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Jamais. Allez, vas-y. Non. Qu'est-ce que tu veux que je lui mette comme dedans ? Il lui manque quoi, en fait. Il faut tout péter et tout. Mais... Et je lui mets tout dans la bouche, hein. Comme des tic-tacs. Allez, hop. Comment vous voulez ? Eh, j'ai une idée. J'ai une idée, mais... Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le verre qu'il y a là. Je le prends. Je mets toutes les dents dedans et je renverse toutes les dents. Non ? Attendez, je teste. Déjà, est-ce que ça peut rentrer ou pas ? Déjà, pour le moment, on est mal barré. Je n'arriverai pas à le mettre. Écoutez, on va y aller comme ça. Est-ce que j'ai une dent ? Déjà, voilà. Ça ne va pas être facile. Je n'ai rien du tout. Alors. Concentration. Il faut que j'arrive à attraper les dents. Comment tu veux que j'attrape... Eh, sans mentir. Comment tu veux que j'attrape ça ? Il doit bien y avoir un truc. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le petit verre. Il faut mettre dans le petit verre. Ou la petite pince, là. Tiens. Viens là. Elle doit bien pouvoir se serrer, je pense. Ou un truc comme ça, non ? Attendez. Ah ! Yes ! Merde. Ce n'était pas ça que j'aurais dû lâcher. Ah ouais, mais attends. Il faut les remettre, genre. Oh non, mais la grosse opération en femme. Elle est dégueulasse, l'opération. Je vais péter la moitié d'Ishiko. Je ne sais plus ce que tu dois mettre. Où tu dois le mettre, surtout. J'ai regardé Top Chef hier, au fait. Oh là là. Déjà, ça dure grave longtemps maintenant, Top Chef. Ce qui est bien. Mais il y en a certains. C'est des pépitins. Le belge qu'il y a dedans. Oh, la pépite. Franchement, ça va être la pépite de l'émission. Par contre, bon courage pour la réceptionner de nouveau. Mais là, je n'ai pas d'appui. Je n'ai rien du tout. Est-ce que c'est bon ? Ah, c'est bon. Comment tu veux que je le voie ? Je l'ai mis ? Quoi ? Non mais attends, ce n'est pas du tout la dent qui va au bon endroit. Ce n'est pas méchant, mais... En fait, elle se ferme automatiquement. Ah, mais il faut juste remettre les dents comme ça, parce que si c'est vraiment ça, ça va, ça va être... Par contre, c'est super minutieux. Pourquoi est-ce que j'ai tout pété ? Parce qu'attends, normalement, il aurait fallu mettre une petite dent plate. Voilà. Comme ça. Ça ne va pas du tout, c'est une catastrophe. Il reste encore tout le bas. Ah, il a avalé ses dents. Je lui ai fait avaler ses dents. Vous voyez, quand on entend des fois la phrase, « Ouais, je vais te faire avaler tes dents. » Ah, je crois que ça a crocheté. Non, ça n'a pas du tout crocheté. Hop. Je me concentre un petit peu. Oh, on dirait la mère Baudin avec la dent. Est-ce que je suis bon ? Non, ce n'est pas bon. Là, je crois que c'est bon. Toujours pas. Ce n'est pas facile. Ça fait un petit peu comme des sushis. Quand tu dois réceptionner des sushis, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu les épisodes de Sgt. Ah, je l'ai mise ? Yeah ! Oui, je suis concentrée. Mais je suis concentrée parce que je veux bien faire. Mais c'est dégueulasse quoi, les dents. Comment j'ai mis ça ? Je t'ai mis ça à l'arrache. Par contre, la tenue, comment je les tiens, c'est un peu... Mais moi, je suis chirurgien. Je ne suis pas chirurgien. J'ai un dentiste aux dernières nouvelles. Ce n'était pas mon métier. C'est incroyable. Mais comme je l'ai dit, il faut tout faire. C'est un métier où malheureusement, il faut savoir tout faire. Par contre, là, ça se complique. Ouvrez bien la bouche. C'est bon ? C'est bon. Oh là là. Mais c'est affreux. Il a genre dix dents dans le même truc quoi. En fait, il avait des plus jolies dents avant que maintenant. Je te promets. Ça. C'est bon. Ah, l'état des trucs quoi. Petit gradant de sable, bordel. Alors. Est-ce que je t'ai, ma petite ? Oui, je t'ai, ma petite. J'ai cru que je l'avais fait tomber. Voilà, par contre, ça commence à se compliquer. Parce que vu que je la tiens pas comme il faut. Attendez, je vais essayer de la poser et de la tenir un peu mieux quand même. Parce que là, ça se complexifie. Ah, voilà. Déjà, comme ça, c'est un peu mieux. Ah, au moins, je vois ce que je fais là. Vous voyez ? Là, on est sur quelque chose de moins l'aveugle. Ah, bah voilà. Là, on est... Voilà. Mais moi, c'est ça que j'attendais, tout simplement. Dis donc. Passe pas le chico. Oh, mais dis pas que c'était le genre de truc où il faut que tu mettes là-dedans au bon endroit, machin. Non. Non, non, non. Ah, non, c'est bon. Enfin, si, c'est... Je me concentre. Allez, rentre. Joy Jumper. Oh là là, mais l'état des dents, quoi, mon gars. Allez, tombez dedans. Non, et j'ai fait tomber ma pince avec. Non, mais... Kiki, est-ce que tu réfléchis des fois ou pas ? Comment ça se passe ? Allez. 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 Ah, là, je la prends plus aussi bien qu'avant, là, malheureusement. Ah, bah. Bon, tournez un peu la tête, s'il vous plaît. On va gagner un temps. Ah, bah voilà. Là, ça se trouve, c'est une petite dent qui va là. C'est pour ça que ça va pas. Ah, là, en fait, là, je crois qu'il est en train d'avaler ses dents, tout simplement. Bon. Hop. Peut-être celle-là, la toute petite. Est-ce qu'il fallait mettre les dents exactes ? Ça se trouve, c'est ça, hein. C'est qu'il faut mettre exactement les bonnes dents. Et moi, comme je l'ai dit, je... Comme je vous ai dit, je suis dentiste. Oh. Bon, bah, écoutez. Ça a été... Alors là, j'étais persuadée qu'il y avait un problème. Attends, on l'avait pas, le petit appareil, le zigouigoui, le miroir ? On l'avait pas, ça ? Je sais plus. Oh. En tout cas, ça s'est bien passé. Ah, bah voilà. Bon, il a perdu un peu de sang, je vous l'accorde. Même plus de sang que ce qui est censé arriver. Oh, dans le brancard. Il y a des... Mais c'est excellent. On a des opérations dans le brancard ? Arrêtez. Faites voir ça. Je clique juste pour me donner un ordre d'idée. Non. On a des trucs maintenant, genre... Il perd beaucoup de sang. Vite, nous devons aller. Oh, c'est excellent. Attendez, on fait un extrait. Un extrait pour le prochain épisode. Oh, merde. Ok. Alors, attendez. Attendez. Janine, il perd beaucoup de sang. On n'a pas le temps. Vite, il faut agir maintenant. Sinon, monsieur Martin va mourir. Alors, vite. Oh, la vache. Ah, il pleut et tout. Mais le mec, il est où, là ? Il est où, le marteau ? Je m'en fous, la tasse à café. Oh, la vache. Non, c'est pas ça que je veux. Donnez-moi autre chose. Autre chose, vite. Il perd beaucoup de sang. Fais voir le truc, le bordel que c'est. Ça, le motomaouk. Ah, je l'ai. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Janine. C'est monsieur Martin qui... C'est la vie de monsieur Martin qui est en jeu. Allez, Janine. Ah, j'y prends en gros. C'est excellent. Allez, Janine. On donne tout. On est sur... Oh, la vache. On est sur du 2 millilitres. Oh, sur du dégueulasse. Si ça continue comme ça, je vais vraiment jouer. Ah, allez. Vas-y. Allez. Oh, c'est excellent, là. Oh, la vache. C'est vraiment top. J'adore, là. Ah, j'adore. Hop, on a les escalopes, comme je vous ai toujours appris. Non. Là, par contre, c'est chiant. Allez, c'est parti. On fait de la découpe. Merde, il y a tout qui est dedans. Ça, c'était pas prévu. Hop. On est sur du 5 millilitres. C'est bon, tout va bien. Mais par contre, c'était pas... C'était vraiment pas prévu, tout ce qui... Que tout tombe dedans. Est-ce que, du coup, tout repop après ou non ? Dès que t'as fait tomber ton truc, c'est terminé. Allez. Pour le moment, tout va bien. Oh, la la. La dynamique. Regardez-moi ça. C'est ça, un bon chirurgien. Voilà ce que c'est, un bon chirurgien. Je vais tenter un truc. What the fuck. Ah, mais là, il perd trop de sang. Il perd trop de sang. Le sang. Le cœur. Vite. Vite. Je veux le cœur. Monsieur Martin. Comme une saucisse dans un couloir. J'ai fait l'opération en 2 minutes 34, les copains. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a encore la paire de ciseaux, le gobelet, le foie et d'autres parties du corps dedans. Encore des ossements. Il dort avec son jambonneau à sa droite. Un scalpel encore à sa droite. C'est n'importe quoi. Et j'ai réussi à passer ce truc-là. C'est n'importe quoi. Bon, on se retrouvera du coup, mes copains, pour le prochain épisode de la greffe de rein. Et vu à la vitesse à laquelle ça va, je pense que je ferai plusieurs épisodes dans la même partie. Donc du coup, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. C'est là où je donne le plus de nouvelles sur Twitter. Attention, c'est là où c'est très important de me suivre. Parce que quand je ne fais pas de vidéo, c'est là où je dis, excusez-moi, je ne fais pas de vidéo. Il y aura une vidéo demain. Oui, c'est bon, arrêtez de sonner, d'accord ? J'ai le droit de prendre le temps. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ne vous inquiétez pas, monsieur Martin. Tout va bien se passer. On fait ça la semaine prochaine, petit merde. Sous-titrage ST' 501